F6, tour prend, dame prend, dame prend B7, et là il y a la surprise, cavalier F3 échec, qui fait nul, si le roi bouge, on prend le cavalier, et si on joue fou prend F3, e prend F3, il y a une menace, c'est dame E1 échec, sans compter évidemment que si on ne prend pas le pion F, il peut y avoir un mat quelque part, donc après dame prend, dame E1 échec, roi G2, dame prend H4, on rentre dans une finale de dame qui est égale. Mais en grande zeitnotes, Rohnstein a joué F6, et la partie s'est vite terminée, et je vous donne rapidement les coups, et après vérification que les 40 coups ont été joués, les noirs ont abandonné. Cette gaffe est un peu différente, parce que c'était en très grande zeitnotes, et que Zabo a gagné la partie. Donc maintenant on va passer à la troisième partie, qui va être beaucoup plus grave. Cette fois nous sommes à la 19ème ronde, et le joueur hongrois affronte Samuel Richewski, qui était quand même en pleine bagarre, avec Vassily Smyslov, notamment pour la tête du tournoi. Et donc, même si Zabo ne jouait plus rien, c'était quand même une partie importante. Et donc, Zabo avait toujours les blancs, donc il a joué D4, Kv6, C4 E6, Kv3 D5, Kv3 C5, C prend, Kv3 C prend, donc c'est la variante semi-tarrache. Je ne reviens pas dessus, parce qu'on l'a vu plusieurs fois si vous suivez mes vidéos. E3, Kv6, Kv3 D3, et là, Rechewski joue le système qu'il avait préparé pour ce tournoi. Il avait joué d'ailleurs quelques rondes plus tôt, contre Effingheler, et même si la partie avait été rapidement nulle, l'ouverture n'avait pas été une franche réussite. Kv3, B prend C3, Kv7, 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 Kv7. Alors ici, je pense que H6 est clairement meilleur, mais Rechewski joue G6, avec sans doute l'idée qu'il avait préparée de placer son fou en F6 et de le ramener en G7. Mais Zabo joue H4, donc là, il va jouer H5 pour faire sauter, tout simplement, cette chaîne de pions sur case blanche. Rechewski joue H5, c'est un coup qui est quand même assez laid, parce que là, déjà, il y avait des faiblesses sur case noire, mais par exemple, la case G5 est un trou, et je ne parle pas du roc, qui est vraiment très affaibli. Mais si H5 est nécessaire, ça veut dire que tout le système conçu par Rechewski est ajouté à la poubelle. Les blancs continuent par tour B1, tour B8, protège B7, fou E4, avec la menace, fou prend C6. Et la tour B8, n'étant pas défendue, on gagne tout simplement une pièce. Si les noirs avaient joué fou D7, Zabo aurait sacrifié en G6, et il aurait joué E4, avec l'idée de jouer fou H6, et d'avoir une attaque décisive et de gagner du matériel. Rechewski joue Dame C7, petit roc, fou D7, et Zabo joue très bien cette position, il joue D5. Il faut ouvrir la position quand on a un avantage de développement, et que le roi adverse est toujours au centre. E prend, fou prend, fou F6, évidemment petit roc sur la dame prend G6 échec, donc fou F6 est joué. Cavaillé G5, attaque F7, si on prend G5, H prend G5, aggrave les problèmes sur case noire, parce qu'il n'y a plus fou de case noire. Et après un C4, fou B2, Dame C3, ici, là vous avez un rayonnement qui est beaucoup trop fort pour les noirs. On a vraiment un roi noir qui va être en difficulté, la paire de fous qui va faire beaucoup de dégâts. Donc Rechewski joue cavalier D8, avec l'idée de jouer fou C6, C4, fou C6, pour échanger le fou D5, qui est quand même très fort. Cavalier E4, donc le cavalier revient sur une bonne case, fou G7, fou B2. Et là évidemment, fou prend B2, Dame prend B2, il n'est pas jouable, et Rechewski roc. Et là vient le moment comique, on peut le dire, tragique, tragique comique. Zabo joue cavalier F6 échec. Et là, le seul coup, c'est roi H8. Après quoi, les blancs continuent, par exemple, par F4. Le coup proposé par Wernstein est tout à fait jouable, il y a d'autres coups possibles, mais F4, avec l'idée, par exemple, de jouer F5 et d'ouvrir, encore une fois, les lignes contre le roi noir, complètement exposé. Mais là, Rechewski va jouer un coup absolument incroyable, c'est fou prend F6. Il s'attendait évidemment à fou prend F6, mais ce qui est absolument invraisemblable dans cette position, c'est que personne n'a vu, ni Rechewski, ni Zabo n'a vu que les blancs pouvaient un peu mieux jouer que fou prend F6. C'est Dame prend G6 échec et mate au coup suivant. C'est incroyable. Rechewski commet cette gaffe, mais Zabo ne voit pas. C'est pourtant un bon attaquant, mais à ce niveau-là, on voit les mates en deux coups. Eh bien, Dame prend G6 gagne. C'est la première gaffe, alors que Zabo avait vraiment joué, on peut dire parfaitement, depuis le début de la partie. Il joue fou prend F6, mais la position blanche est tellement bonne que ça ne gâche rien. Fou prend D5, C prend D5, Dame D6, Dame C3. Donc là, ici, on a la batterie fou Dame. Ce serait évidemment bien si le fou pouvait laisser passer la Dame. C'est plus compliqué. Dame prend D5, tour D1, Dame F5, E4. Sur Dame prend E4, on va ouvrir encore des lignes. Dame E6 et fou G7. En sachant que sur tour E8, on peut peut-être jouer fou H6. Mais Rechewski décide de sacrifier la qualité en jouant B6. Il estime, et il a raison, que le fou G7 vaut largement la tour F8. Donc il se retrouve avec une qualité de moins. Et là, comment les blancs peuvent continuer ? Vous pouvez chercher quelques instants. Vous appuyez sur la touche pause de votre lecteur. Et si vous avez vu fou H6, vous gagnez tout de suite. Menace mate en G7. Et sur F6, il y a Dame G3. Et là, on attaque B8 et G6. Ce qui fait que les blancs vont gagner une tour. Si on joue au roi H7, il y a fou prend F8 aussi. Et donc, ça gagne. Et là, au moment de jouer, Sabo joue fou prend F8. Mais il s'aperçoit qu'il a raté fou H6. C'est souvent le cas qui arrive. C'est qu'au moment où on joue le coup, on constate qu'immédiatement, on a raté quelque chose d'évident. J'avais montré ça à propos de la partie de Carlsen à Nantes au championnat du monde. Où à Nantes s'aperçoit presque immédiatement qu'il avait raté le gain contre Carlsen. Et après, roi prend F8. Rechewski propose nul à Sabo. Rechewski a vu que Sabo avait été complètement troublé par ce qui lui est arrivé. Et le Hongrois, en fait, était tellement qu'on dirait de choc aujourd'hui qu'il a carrément oublié la pendule et il a perdu autant. En tout cas, il a laissé le temps s'écouler. Mais le règlement précise que si un adversaire propose l'annule et qu'on a perdu autant, enfin en tout cas que le temps de réflexion est dépassé, et bien comme le joueur qui a proposé l'annule renonce à la victoire, la partie est déclarée nulle et n'ont pas perdu. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, objectivement, les blancs sont toujours mieux, ils ont l'avantage matériel, mais après F4, ils ont toujours l'attaque. Mais il est évident que Sabo, qui a raté deux coups simplement gagnants, n'était plus en état de jouer. Voilà donc le baron fou du tournoi des candidats. Zabo a eu du mal à se remettre de cette partie, mais il a quand même fini le tournoi par deux victoires. Il a terminé avec 13 sur 28, ce qui a été un tournoi très long aussi, et il a terminé à la 12ème place. Donc voilà, c'était quand même un des meilleurs joueurs du monde. Il a été trois fois candidat, huit fois champion de Hongrie, le meilleur joueur hongrois des années 40 au début des années 60. Voilà, donc, baron fou a un ancêtre hongrois, et il a brillé au candidat. Voilà, j'espère un jour rendre plus grâce à Lazlo Zabo, mais c'est vrai que gaffer autant dans un seul tournoi, et un tournoi aussi important, c'est rare ici. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que j'ai refaite parce que tout simplement, j'ai eu des problèmes de son. Et n'hésitez pas évidemment à commenter, et je vais remettre le lien de Bigstream sur les fameuses parties de baron fou, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...